Vous avez tous sûrement entendu parler de la polémique autour du projet de loi élaboré par le CNT, le Conseil National de Transition, qui est l'organe législatif de la transition au Mali et qui remplace l'Assemblée Nationale. Sur les réseaux sociaux, il est affirmé que le Conseil National de Transition a tenté de faire passer une loi relative aux salaires, aux avantages et indemnités de ses membres, mais que la Cour constitutionnelle a rejeté la loi après une étude et un constat de non-conformité avec la Constitution et la Charte de la Transition. Mais le sujet est un peu plus complexe que cela. Suivez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre sur cette affaire. Tout d'abord, il faut savoir qu'il ne s'agit pas de nouveaux avantages, mais il s'agit de les encadrer par une loi, car nous avons vu au Mali l'arrestation et l'incarcération de certaines personnalités de la 5e législature pour avoir perçu des avantages indus à l'Assemblée Nationale. Raison pour laquelle le Conseil National de Transition a préparé une proposition de loi avec effet rétroactif pour régulariser les avantages indument perçus par ses membres. Après avoir transmis à la Cour constitutionnelle le projet de loi fixant les avantages, indemnités et autres traitements des membres du CNT pour vérifier sa constitutionnalité, la Cour constitutionnelle a déclaré que 6 articles parmi les 9 sont non conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition. Le projet de loi a été voté à l'unanimité des membres présents du CNT par 132 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Sur la conformité à la Constitution, la Cour rappelle l'article 1er du projet de loi qui dispose que la présente loi organique fixe les avantages, indemnités et autres traitements des membres du Conseil National de Transition. Il résulte de la lecture de cette disposition que le membre de phrases et autres traitements constituent un rajout tant dans le titre de la loi qu'au niveau de l'article 1er et n'est pas conforme à la Constitution. Quant à l'article 7 de la proposition stipulant que la présente loi régit les avantages, indemnités et autres traitements des membres du CNT depuis sa mise en place, la Cour juge ses dispositions redondantes par rapport à celles de l'article 1er qui définissent déjà l'objet de la loi organique. Néanmoins, elle souligne que la précision depuis sa mise en place exprimant le caractère rétroactif de la loi devrait être incluse selon la tradition législative dans les dispositions finales. Concernant l'article 8 de cette loi qui stipule que « Les montants et modalités d'attribution des indemnités, avantages et autres traitements des membres du CNT sont déterminés par un acte réglementaire interne du président du CNT. » La Cour constitutionnelle rejette cette attribution de compétence au président du CNT. En effet, cette prérogative revient aux législateurs organiques selon l'article 101 de la Constitution. Par conséquent, la Cour déclare que l'article 8 est en violation de la Constitution. Se prononçant sur l'article 9 qui dispose « La présente loi qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée et publiée au journal officiel. » La Cour estime que cette disposition, sans être contraire à la Constitution, peut être reformulée autrement. La Cour déclare également que les dispositions de l'article 2 et 3 sont conformes à la Constitution. sous réserve de remplacer fonds de souveraineté par fonds spéciaux à l'article 2 et de remplacer salaires par indemnités parlementaires aux articles 2 et 3. En effet, l'article 2 indique que le président du CNT perçoit un salaire parlementaire mensuel calculé sur la base de l'indice hors échelle. Il bénéficie en outre d'un fonds de souveraineté. Quant à l'article 3 qui énonce que « Les membres du Conseil national de transition perçoivent un salaire calculé sur la base de l'indice le plus élevé de la fonction publique » La Cour estime que le fonds de souveraineté est uniquement dû au président de la République et que le salaire est une rémunération destinée aux travailleurs et non aux parlementaires. Dans son arrêt, la Cour déclare que les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont incomplètes, donc non conformes à la Constitution sous réserve de la fixation du montant correspondant à chaque indemnité et avantages énumérés. Car l'article 4 dispose que « Il est accordé en sus aux membres du Conseil national de transition des indemnités ci-après ». L'article 5 stipule que les présidents des commissions bénéficient en sus d'une indemnité de responsabilité, tandis que l'article 6 prévoit que les présidents et vice-présidents des commissions du Conseil national de transition perçoivent en sus une indemnité de suggestion. Cependant, la Constitution exige que les indemnités et autres avantages soient fixés. Selon la Cour, le terme « fixé » implique de déterminer le montant précis de chaque indemnité énumérée, en tenant compte de la répartition technique des tâches parlementaires. En fin de compte, la décision de la Cour constitutionnelle a remis en question la légalité et la conformité du projet de loi, appelant à une révision approfondie avant toute adoption. Cette affaire met en lumière les défis auxquels est confrontée la transition au Mali. Soulignons l'importance cruciale du respect des principes constitutionnels dans l'élaboration des lois. La Cour a relevé des problèmes de rédaction, des compétences dévolues incorrectement et des dispositions incomplètes, dont plusieurs articles de la proposition, mais aussi également des erreurs terminologiques. Restez à l'écoute de Coolroom TV pour ne rien manquer sur l'actualité au Mali, au Sahel, en Afrique et dans le monde. C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner à la chaîne, tout en activant la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501